Alors là on déguste Olivier Oreo, les 5 sens, et là on a donc choisi de carafé ce superbe champagne parce que c'est vinifié et élevé un petit peu en fût, donc on a envie un petit peu donner un petit peu plus d'ampleur pour réveiller les arômes, donc on va le passer un petit peu en carafé, alors on y va. La couleur elle est magnifique. On a un super champagne qui est un peu particulier, on a 5 cépages, 5 seuls différents, qui s'appellent les 5 sens, donc on a vraiment les 3 cépages classiques de la champagne, donc le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier, et par contre on a un petit peu de pinot blanc et un petit peu d'arbanne, donc en fait c'est des cépages oubliés de la champagne qui reviennent, donc là on va goûter ce super assanglage sur ces 5 cépages sur le millésime 2014. Et ça a été un petit peu fait à la bourguignonne, donc on sent déjà qu'on est sur les terroirs de la Côte des Barres, près de la Bourgogne, on sent en plus dans le verre qu'on a beaucoup plus de texture, beaucoup plus de matière, donc ça a été vinifié en fût, et ça a été élevé pendant un an également en fût, et là on le voit à la couleur, on est sur un millésime 2014, et on sent déjà qu'on va avoir un champagne qui est vraiment complexe, qui a beaucoup de matière, et en bouche on retrouve exactement ça. Là on est sur des notes un petit peu de coin, un petit peu briochés, un petit peu de fruits confits, un petit peu toastés aussi, on a un petit peu comme de la confiture d'abricots, un petit peu ce côté aussi acidulé qu'on sent qu'on va avoir derrière. Et là en bouche, on a vraiment cette texture, ce côté un petit peu charnu, ça vraiment ça remplit la bouche, c'est un champagne qui est assez goulayant, il y a vraiment cette matière-là qui prend tout le palais, et on retrouve un petit peu les notes qu'on a au nez, on a un petit peu d'orange amer qui vient, on a le contraste entre de la texture, et juste de l'acidité derrière, c'est vraiment super. C'est un champagne quand même qui envoie, à mon avis là on va se faire plaisir, on le fait sur de la viande, donc on ose quand même, on est sur du veau. C'est vraiment un champagne qui peut tenir tout un repas, c'est quand même un champagne de gastronomie, qui a vraiment quand même cette puissance-là avec le fût, et on le sent vraiment, mais par contre une super balance. Et on a vraiment quand même cette belle minéralité derrière, donc ça vient un peu compenser aussi ce côté charnu qu'on a en bouche. Donc enfin voilà, c'est super. Allez santé à tous, merci.